Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire un tirage, je crois que je ne l'ai jamais fait en vidéo, enfin. J'avais posté des photos, mais... Donc un tirage complet avec l'oracle botanique des divinités et le tarot des éléments, donc qui est chez Dervy, et qui est sorti cette année. Voilà, les deux sont sortis cette année, les deux sont du groupe Très Daniel en fait. Donc voilà le beau pochon, donc le botanique des divinités, et on y va. Alors je vais commencer par les grandes cartes, et on va faire pour la tendance du moment à trois cartes. Hop, voilà, et on va prendre comme ça, avec le tapis là, hop, ici, et une dernière. Et on va recouvrir avec le tarot des éléments. Hop, je vais mettre ça là. Elles sont très très belles ces cartes dorées, comme ça. Et je vais recouvrir, je vais faire un peu de place, on va y arriver. Alors là il y a beaucoup beaucoup de cartes, comme vous pouvez le voir, parce que c'est... C'est vraiment... Il y a 56 arcades mineures, et 22 arcades majeures. Mais toutes, c'est vraiment très rare pour un tarot, je trouve. Pour un tarot réinterprété, toutes les cartes sont vachement bien travaillées. C'est juste des oeuvres d'art, quoi, à chaque fois. Je suis complètement fan. Du coup, je me suis commandé l'oracle de la lune. Pareil, chez Très Daniel, c'est fabuleux, quoi. Travail café. Allez. Enfin, ils font plus d'ailleurs, parce que ça, ce jeu, il est 88, et les jeux, ce sont des jeux anciens, là, qui sont réédités, en fait. Alors, allez, on y va. On va recouvrir. Alors, ils utilisent les divinités aussi, les dieux anciens. Donc, les deux se répondent. J'ai fait un tirage, j'ai eu la carte Hermès, sur Hermès, il faut le faire quand même. Voilà, allez. Donc là, on a Apollon. Et là, on a, c'est beau, j'adore ces cartes. Fontaine. Indo. On a Ra, Transcendé, Lançant. Choix, Passion. Tiens, on l'a eu dans un tirage, vous vous souvenez ? Phobos, les peurs inconscientes. Et la fille d'air, Agusita, la lune au printemps. Alors, et là, on a Indosine, Dieu, lune. Tiens, on a deux fois la lune, regardez. On a Sine, Dieu, lune, babylonien. Et Agusita, la lune au printemps. Je vous dis juste, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis commandé l'oracle de la lune. Bon, bah, d'accord. Là, on sort d'une nouvelle lune. Alors, on y va. Alors, je le connais moins bien, donc je vais aller voir un petit peu. Les significations aussi. Alors, Apollon, la réussite, Ra, Transcendé, les peurs inconscientes. Bon, pour moi, une lecture très simple, c'est que... Et bon, pour la réussite, il va falloir qu'on dépasse nos peurs inconscientes. La carte Ra, donc ses potentiels cadeaux guidances. Ce qui peut nous bloquer actuellement, ce sont les peurs inconscientes. Et la solution, ce n'est pas forcément transcendé. Les peurs inconscientes, parfois, c'est des affrontés, comme dans le Minotaur, par exemple. Là, on a Ra, on a transcendé. Donc, c'est vraiment les transcendés, quoi. Aller au-dessus, c'est une façon aussi d'y apporter de la lumière. Mais là, c'est vraiment de s'élever par rapport aux peurs inconscientes. Savoir qu'elles sont là. On ne va pas les forcément chercher, aller les comprendre, on va dire. On va juste déjà les observer et transcender et prendre de la distance par rapport à ça. C'est ce qui va nous mener à une forme de réussite. Effectivement, transcender, on a la carte du choix. Vous voyez, on a aussi le serpent et Adam et Ève, en fait, symbolisés avec le fruit. Donc, c'est un choix que nous avons à faire. C'est-à-dire, cette transcendance, elle va se faire si on le veut. Elle ne se fera pas si on n'y va pas, on va dire. Voilà, j'avais lu déjà l'interprétation de cette carte. Donc, c'est vraiment, on décide ou pas, mais la décision va changer l'avenir, en tout cas. La Fontaine, c'est le Indo. On va lire rapidement. Et je suis désolée si c'est un petit peu long. Alors, le Indo, on a... C'est un dieu, le masculin. Alors là, ça parle du côté émotionnel de nos vies. Vous voyez, on est sur les peurs inconscientes, c'est intéressant. Donc, c'est le début, ça évoque le commencement. C'est drôle, parce qu'on a Adam et Eve aussi, qui évoquent le commencement. Donc, c'est une nouvelle expérience émotionnelle totalement neuve. C'est bien, parce que là, on est sur la réussite. On peut même être l'indice d'un amour qui s'éveille. Je vous passe vite. Donc, la lune représente les émotions. Voilà, c'est vraiment l'éveil de l'amour, libération d'énergie émotionnelle, après une période de contrôle. Et ils me disent même coup de foudre, si jamais c'est dans une relation. En tout cas, ce que je vois, c'est que voilà, cette réussite, c'est aussi par rapport à l'émotionnel. Peut-être que vous allez dépasser, par le dépassement, ce sera vraiment un changement d'état. Et là, fil d'air, on va regarder. C'est vraiment super intéressant, ce tarot, je trouve. Et... C'est vrai, je vais un petit peu oublier mon autre que j'adore, qui est aussi ancien, le tantrique d'Akini. Mais j'essaierai de faire un tirage avec les deux, parce que je pense qu'ils doivent bien se répondre. C'est air, voilà, fil d'air. Alors, fil d'air, l'une au printemps. Donc là, voilà, ça parle d'intelligence, ça parle de trouver les informations. Et ça peut parler d'une personne en particulier. Et... Ouais, enthousiasme, communication, tout ça. Oui, c'est-à-dire que peut-être parler, c'est ça, regardez, il y a deux filles qui se parlent. Bon, il y a plein de symboles. Voilà, peut-être parlez-en de vos peurs, ça va peut-être vous aider à transcender. Vous en parlez à une amie, vous pouvez communiquer là-dessus. Il y a mon chien qui boit, on entend la gamelle d'eau. Voilà. C'est pas la fontaine, hein. Et du coup, c'est ça en fait, ça va vous aider à regarder en plus un héron qui vole. Donc, on a peut-être cette façon d'élever un petit peu ce qu'on a encore à l'intérieur de nous, nos peurs. En en parlant avec quelqu'un, ça va nous aider à transcender. Ouais. C'est assez beau. Donc, voilà, c'est à vous et c'est votre choix. Et puis, voilà, c'est vraiment sur le... Mais on a quand même Apollon en carte centrale. Donc, c'est un beau tirage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à parler à vos amis. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada